Générique 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 Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, votre magazine philosophique. Ce soir, on va s'interroger sur le monde. Comment comprendre le monde ? Avec un grand philosophe, Michel Serres, je ne sais pas trop comment présenter. 1m80, 80 kilos. Oui, pas mal, bravo pour le régime. Ancien, fils de paysans, montagnards, marins, je ne sais pas le cas, tout ça un peu. Grand spécialiste évidemment de l'antiquité et également d'internet, on en parlera, à propos du monde notamment. Ariane Chemin, grand reporter, c'est-à-dire voyage à travers le monde et puis aussi à travers la tête des hommes politiques. Nicolas Trong, alors lui il écrit des pièces de théâtre, il fait des livres aussi. Et puis il dirige la page débat du monde. Face à eux, nos trois drôles de dames, des grandes dames aussi, des grandes dames de la philosophie que le monde entier nous envie d'ailleurs. Géraldine Mühlmann, Eliott Abekassis, Mazarin Pinjot. Pendant toute cette émission, vous pouvez réagir, nous dire si vous aimez, si vous n'aimez pas sur hashtag LGQ pour les grandes questions. On va recommencer tout de suite avec vous à propos de ces 70 ans du monde que nous allons fêter, célébrer aujourd'hui parce qu'il y a exactement 70 ans que le monde a été créé. C'est une date historique. Alors, vous ne lisez pas les journaux, vous dites ça. Je ne lis pas les journaux. Je n'ai jamais dit ça. Oui, vous l'avez dit. Non, j'essayais de mimer ce que disait Hegel. Hegel disait la prière du matin, la lecture du journal, le prière du matin, le philosophe. Alors ça suppose qu'il faut lire tous les matins le journal. Je ne lis pas le matin, tous les journaux. Je ne lis pas les journaux tous les matins, mais je les lis de temps en temps, bien sûr. De temps en temps, c'est-à-dire ? Tout le monde. Quand on est un grand philosophe comme vous, qui voyage beaucoup, votre terre, vous lisez Le Monde, par exemple, vous lisez quoi ? Une fois tous les 15 jours ? Je ne sais pas. Tous les mois ? Je n'ai pas de rythme, je n'ai pas de régularité. Ça vient. Vous êtes assez sévère sur la presse. D'ailleurs, c'est intéressant de vous avoir ici parce que… Pas vraiment. Sévère sur l'évolution. Et sévère même, par exemple, vous dites à propos des médias, ça m'a frappé, c'est tellement juste. Vous dites la télévision, vous en parlez en faisant une grémasse, et vous dites la télévision, c'est le mot mort qui est le plus prononcé. Ah mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une statistique qui est bien connue. C'est mort, cadavre et catastrophe sont les mots les plus répétés et les images les plus données. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les statistiques. Et qu'est-ce que ça nous apporte, ça, votre avis ? Non, je trouve que, puisque vous parlez des médias et des nouvelles technologies, ce qui est intéressant à dire, c'est que dans les médias, disons, classiques que nous connaissons, il y a peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs. Tandis que dans les nouvelles technologies, il y a autant d'émetteurs que de récepteurs. Et ça, ça change complètement la donne, vous voyez ? C'est-à-dire, dans la télé, la radio, etc., il y a peu de gens qui écrivent ou qui parlent ou qui font voir des images, et il y a énormément de clients de récepteurs, vous voyez ? Tandis que dans le réseau, si vous voulez, d'Internet ou de nouvelles technologies, les émetteurs sont du même nombre que les récepteurs. Et ça fait une grosse différence démocratique, d'une certaine manière. Un jour, vous avez dit quelque chose qui vous résume bien ? Décidément, vous connaissez bien mon passé. Vous avez dit, vous savez, on travaille, on regarde les petites fiches, on regarde toutes les déclarations. Et il y a notamment une déclaration qui est, plus on est à l'écart de l'actuel, plus l'actuel est éclairé. C'est d'où l'importance du philosophe. Il y a quelque chose d'assez vrai, c'est-à-dire, si on colle à l'actualité tous les jours, etc., on risque d'avoir une vision un peu décalée de la société réelle. Vous voyez, pour prévoir vraiment comment la société allait se développer, disons, dans les années 50, ce n'était pas tellement prévisible. Il fallait savoir des choses tout à fait décalées par rapport aux médias, c'est tout, ou à l'actualité. L'actualité n'est pas forcément, si elle est prise tout le temps, tout le temps, comme ça, en temps réel, n'est pas forcément une bonne approche de la réalité de la société. La réalité de la société, ça évolue de façon plus lente et il faut avoir un peu de recul, moi je crois. – Bon, alors, là on a nos amis du monde qui sont jeunes, dynamiques, optimistes. – 70 ans, c'est peu, moi j'en ai beaucoup plus. Le monde est né après moi, vous vous rendez compte ? C'est des jeunes gens. – Mais 70 ans, est-ce que c'est pas l'âge quand même, on commence un peu, ça va moins bien, non ? – Ah mais, écoutez, alors là… – Non, non, mais il y a un contre-exemple, il y a un contre-exemple qui est le plus jeune du plateau. Non, 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 mais si vous êtes le plus jeune du plateau, d'ailleurs je vous l'ai fait à chaque fois, bien entendu, vous êtes le plus jeune. – Non, je m'inscris en faux, Michel Serres est très jeune, il est plus jeune que le monde, puisqu'en fait, il a eu son choc philosophique et presque métaphysique au moment où la bombe atomique a explosé, ça a été quelque chose pour lui de fondamental, et quelque chose là qui s'est joué, qui a déterminé toute sa philosophie. Le monde est né aussi avec ça, pas toujours dans les meilleures conditions, il est né aussi avec cette fin de la guerre, et je crois que non, je crois que c'est une histoire qui se poursuit. Bien sûr, le monde a 70 ans, mais il a aussi l'âge quelque part de Michel Serres, parce que c'est, voilà, il est l'héritier de cette histoire-là, et de la Seconde Guerre mondiale. – Oui, il a raison, c'est-à-dire qu'il y a eu une coupure après la guerre qui a correspondu d'abord aux grandes révélations qu'on a eues de la Shoah, etc., mais aussi du fait que Hiroshima et Nagasaki deviennent par les Nicolas, a été très important pour ma génération, en particulier pour les physiciens, les biologistes, etc., les chercheurs, jusqu'à un certain moment, on pensait que la science était toute bonne et seule bonne, vous voyez, et tout d'un coup, il y a eu cette espèce de crise qu'a engendré Hiroshima et Nagasaki. – Et il y a eu beaucoup, par exemple, de physiciens qui sont devenus biologistes, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter de continuer à cette voie. – Est-ce que le monde ne souffre pas de ce symptôme du mal français, d'ailleurs, qui est que, on le dit pour la France, pour un tas de choses, on le dit en France, en tout cas beaucoup, c'était mieux avant ? – Mais c'est Grand-Papa Ronchon qui dit ça, c'est Grand-Papa Ronchon qui dit que c'était mieux avant. – Oui, mais il y a énormément de Grand-Papa Ronchon en France, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a beaucoup, beaucoup. – Ah, mais quand on dit c'était mieux avant, il se trouve que j'y étais avant, ça tombe bien. – Et c'était mieux alors ? – Oui, c'était beaucoup mieux, on était gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Stalin, etc. – Oui, oui, 150 millions de morts, c'était beaucoup mieux, beaucoup mieux en effet. – Aujourd'hui c'est François Hollande, Angela Merkel et Barack Obama. Pour nous mettre de bonne humeur, je vous propose de regarder la bande-annonce d'un excellent film, parce qu'il y a une bonne nouvelle aussi avec ses 70 ans du monde, il y a un film d'Yves Jolande, c'est pas n'importe qui, il avait fait ce célèbre film sur George Frech, et là il a fait « Les gens du monde », excellent, regardez la bande-annonce. – Il y a un journal de droite, qui s'appelle Le Figaro, qui à mon avis déconsidère la presse. Il y a de l'autre côté un journal de gauche, Libération, nous sommes au Monde, ce que je souhaite c'est que nous réenchantions l'information. – Je trouve qu'on fait les trucs à peu près réglo, moi, je suis de droite, je trouve qu'on… on pourrait cogner parfois plus sur Hollande. – Moi je travaille au Monde. – Édition spéciale de bande ! – Est-ce que tout est clean ? Sur le live c'est bon ? Les synthèses c'est bon ? – Ça y est, on a le plan de vue. – Je pense qu'il faut qu'on veille à être suffisamment, je ne sais pas, organisé, c'est-à-dire à venir très tôt ou à partir très tard, je ne sais rien, mais on ne doit pas être en retard sur le papier. Et là, ce matin, j'avais les grosses boules. – Mais dis-toi dans 15 secondes. – Les ventes au numéro du journal papier sont en baisse. – C'est vrai que dans ma génération, personne n'achète plus le monde, personne, personne, quoi. – Je ne vois pas pourquoi on se fichait tous jusqu'à 2h du matin et à partir de 6h du matin. – Les gens continuent à mourir parce qu'on est meilleurs et parce qu'on fait bien notre travail. – La campagne de Sarkozy aujourd'hui, c'est dire, il ne faut pas d'étrangers dans ce pays. L'étranger c'est une menace. Moi je serais très maladeuse de travailler pour un journal qui a appelé à voter Hollande. – Est-ce qu'on doit respecter les traditions qui sont là depuis 50 ans et surtout rien changer ? – Ce n'est pas un col-coz ici. – Certes, la direction dirige, mais on en discute. – Merci pour le col-coz. – Oh, plutôt fâcheux. – Ça, on va virer et on va mettre prendre au pauvre pour donner au pauvre. – Si vous saviez comme c'est artisanal, enfin vous le savez comme c'est artisanal le journalisme. – Alors, les gens du monde, Dick Hollande, vous pouvez l'acheter en DVD à partir du 10 janvier. Excellent film. Bon, il y a quelques conneries qui sont dites pendant le film, notamment ces bêtises sur le Figaro qui déconsidèreraient la presse, je ne sais pas très bien. Pourquoi ? Ça c'est la question que j'ai envie de vous poser. Il n'y a pas une suffisance quand même toujours du monde ? – Un peu, je pense que ça passe avec les années. C'est très curieux parce que ça ne ressemble pas du tout à Éric Israélévitch qui est donc le directeur du journal de l'époque et qui est malheureusement mort comme Molière dans son bureau. – Déconsidérer le métier, c'est un peu fort quand même pour le Figaro qui est un moment normal. – Ça ne ressemble pas. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est émouvant de revoir les images d'Éric Israélévitch parce qu'à vrai dire, il est mort de stress et d'une sorte de pression monstrueuse qu'il avait à la fois de la rédaction, parce que la rédaction d'un journal c'est épouvantable, on n'est jamais content. – Surtout que vous avez une société d'acteurs qui est hyper puissante. – Vous connaissez ça, on n'est jamais content, on va toujours voir le directeur pour dire que ce n'est pas normal, et puis il y avait aussi quand même les actionnaires qui lui demandaient des résultats et je pense qu'il a tellement travaillé qu'il est mort d'épuisement au fond et on le regrette. – Nicolas Tronc, on va s'intéresser un peu à vous là maintenant. Donc vous êtes un personnage très particulier, il y a une pièce de théâtre, projet Luciole, il y a un livre de dialogue avec le philosophe Alain Badiou et puis il y a ce que vous faites, le travail que vous faites dans la page débat. – Alors justement, vous parliez, on parlait tout à l'heure de l'insuffisance, le côté donneur de leçons, c'est quoi le journaliste d'aujourd'hui ? Parce qu'il est obligé de changer fatalement, après ce que vient de nous dire Michel Serres, ce n'est plus le même, il est obligé d'écouter beaucoup plus la société qu'il écoutait avant, de ne pas se mettre toujours en position de penseur, ce qu'a été le monde pendant des années, qui disait ce qu'il fallait dire sur ceci ou cela. – Non, non, effectivement, ce n'est plus le maître penseur, c'est celui qui effectivement essaie de comprendre encore, mais ça c'est toujours le cas, comprendre la société. Par contre, ce n'est pas non plus, c'est celui aussi qui va quand même d'une certaine manière hiérarchiser, qui va faire un travail critique, je pense que son rôle c'est aussi l'esprit critique, je pense que notamment dans les pages débat, c'est ça, il faut questionner, il faut, c'est une phrase qu'on a prêtée à Edouard Plenel, mais qui, que Edouard Plenel disait souvent, mais qui appartient au philosophe allemand Théodore Adorno, c'est aussi penser contre soi-même, les pages débat, c'est aussi fait pour ça. – Oui, ce n'est pas vraiment ce qu'a fait le monde quand même pendant des années, quoi, où il y avait, il faut bien dire, à un moment, tout le monde devait être pour Mitterrand, après tout le monde devait être contre Mitterrand, après, vous le savez très bien, la campagne aussi contre Viscard, qui était juste dingue. – C'est des textes contre François Hollande, contre, éventuellement, le mariage pour tous, contre un certain nombre de choses que nous, on défend, qu'on a pu défendre à un moment donné au journal Le Monde. Donc, on est là pour faire jouer le pluralisme. Ce que voulait dire un peu Éric Iserlevis, c'était ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les moments de crispation, certains journaux de droite ne vont passer que des tribunes de droite, certains journaux de gauche ne vont passer que des tribunes de gauche. On essaie de faire des controverses, de mettre précisément, qu'il y ait un peu de friction intellectuelle, et encore une fois, tenter de donner du sens et un peu de profondeur à l'actualité qui déferle aujourd'hui. Et c'est ça la nouveauté, c'est qu'effectivement, il y a une actualité, comment dire, absolument prodigieusement rapide. Et ça, c'est formidable parce que, d'une certaine façon, tout le monde peut produire de l'information aujourd'hui. Mais je pense que, j'espère que grâce aux lecteurs, grâce à des journalistes, comme vous l'avez vu là, comme Ariane Chemin, le monde reste cette référence-là, parce qu'ils se disent, et bien peut-être que l'enquête d'Ariane Chemin sur telle personne, sur tel sujet, sur telle polémique, et bien là, on va apprendre quelque chose qu'on n'aura pas ailleurs. – Alors, le journaliste aujourd'hui, comment vous expliquez qu'il est si bas dans l'échelle des valeurs, qu'il est entre le couvreur, derrière la pute, c'est une des professions les moins appréciées de France ? Comment vous expliquez ça ? – Ce qui est frappant, c'est que dans les sondages, effectivement, il est très écrié, le métier de journaliste, et en revanche, vous ne rencontrez que des gens qui veulent faire ça dans les facs, tout le monde veut être journaliste. C'est quand même fascinant, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'opinion qu'on en a et le désir qu'on a de faire ce métier. Moi, je pense que ça vient quand même beaucoup du fait que les journalistes, ils veulent aujourd'hui, on leur demande de tout savoir sur tout. Je suis frappée par le nombre d'émissions, de débats, où on invite tout le monde, au prétexte qu'on est journaliste pour parler de tout, alors que nous, si on y va, on est quand même comme le café du commerce, nous ne sommes pas philosophes, comme les trois personnes qui sont ici. Donc on connaît des petites choses sur lesquelles on a pu enquêter, mais on ne sait pas tout sur tout. Donc aller débattre de tous les sujets sur les plateaux de télé toutes les deux heures, je pense que ça… – C'est la faute à la télé, ça y est, on a trouvé le coupable. – Mais ça décrédibilise le métier, c'est-à-dire qu'il faut rester assez humble, il faut être des sortes de moines soldats, comme on l'était beaucoup plus… Alors pour le coup, je ne veux pas faire ma décliniste, surtout pas, parce qu'on a trouvé le discours de Michel Serres positif, enfin, mais il faut rester quand même modeste, je pense. – Michel Serres. – Je crois que dans tous les métiers, il y a des généralistes, c'est-à-dire, c'est bien normal qu'un journaliste soit généraliste et ne soit pas spécialiste de tout, mais dans mon métier, il y a aussi des généralistes. Je veux dire par là qu'un philosophe peut être un spécialiste de philosophie des sciences, de philosophie de morale, etc., mais il y a des philosophes qui veulent tout tenir, d'une certaine manière. Et un médecin, il y a des généralistes, et regardez à peu près dans tous les métiers, il y a des généralistes et des spécialistes. Et par conséquent, moi je tiens beaucoup au fait qu'il y ait, au-le-fois des médecins, des philosophes ou des journalistes qui soient généralistes, oui. – Gérald Guilmulman. – Nicolas Truon, la crise de la presse, elle touche tout le monde, même le monde, en fait, on ne peut presque pas parler d'un journal sans parler de tous, de ce qui se passe. Et concernant la presse écrite, je me demande parfois s'il y a encore la place pour un quotidien dans la vie des gens. – Waouh ! – Quoi ? Ça vous choque ? Eh bien c'est très bien si je vous choque, c'est pas grave. Je veux dire par là qu'entre le… D'ailleurs le monde, on le voit finalement, enfin je vois comment on le lit parfois. On peut aller assez vite, on peut aller même plus vite qu'il y a je pense 20 ou 30 ans, et je ne suis pas en train de dire c'est mieux ou c'est moins bien. Si on veut aller encore plus vite, on va sur les chaînes d'info, finalement, alors on a des informations un peu plus précises, bien sûr, mais si on veut de l'analyse, par exemple, qui était tout de même l'enjeu pour le monde, on a des tribunes, vous avez raison, mais si on veut vraiment un dossier d'analyse, il existe, ce sont les suppléments qui sont, je trouve, souvent extraordinairement bien faits, un dossier sur l'éducation, un dossier sur le temps de travail en Europe, un dossier sur les charges sociales, etc. Enfin moi je vois comment je fais, je me dis ça c'est formidable, je le mets sur ma table de nuit, et après ça s'empile, et de temps en temps je les lis, et chaque fois je me dis ça c'est du boulot, mais en fait je ne le mets pas à la quotidienne. Gérardine, je peux me permettre de dire, je suis un peu plus vieux que vous, c'était déjà le cas il y a 50 ans, je faisais ça quand j'étais étudiant. Oui, je pense qu'un certain nombre de téléspectateurs se souviennent des pages du Monde qu'ils découpaient, qu'ils gardaient dans des dossiers. Ou du Figaro aussi d'ailleurs, des pages d'Alain Vernet, oui, oui. Et bien sûr, du Figaro, de Libération, de beaucoup d'autres, bien entendu. Du Nouvel Observateur. Du Nouvel Observateur. Alors, je pense qu'il y a encore une place effectivement pour le quotidien aujourd'hui, parce que tout simplement, parce que cette demande de profondeur, de donner la profondeur à l'actualité, de donner un petit peu de sens, de prendre un tout petit peu de recul par rapport aux flux généralisés, je pense qu'il y a de la place pour le quotidien. Et surtout ce qui est intéressant, c'est aussi, quand on feuillette un journal, c'est d'aller voir aussi des choses auxquelles on ne s'intéresserait pas nécessairement spontanément. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un fan d'économie, vous n'êtes pas, je ne sais pas, la vie des idées, parfois ça vous passe un petit peu. Eh bien, vous aimez les sports, au contraire pas, et vous allez voir justement, en feuilletant comme ça, en étant dans cet espace dramaturgique, vous allez aller voir des choses que vous n'auriez pas pensé aller voir ailleurs. Et ça, je pense que c'est très important. Michel Serres. – Il y a deux choses, il y a le contenu et le support. Je veux dire, vous parlez du contenu, mais il y a aussi le support. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont 20, 25 ans, qui lisent Le Monde sur le portable. – Oui, bien sûr. – C'est-à-dire, ils ne prennent plus le support papier, mais ils prennent le support, le portable. Mais ils lisent le journal sur le portable. – Il y a besoin sur le même contenu, sur le support. – Il y a besoin d'un quotidien, parce que la question de Géraldine Mühlmann, Michel Serres, on a envie d'avoir votre réponse. Il y a besoin d'un quotidien ou pas ? Parce que nous, on s'en fout. – Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. – Le problème du quotidien, c'est un problème de rythme. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des nouvelles toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, etc. Avec la nouvelle technologie, on a des nouvelles en temps réel. C'est-à-dire, on a des nouvelles toutes les secondes, toutes les minutes. On peut avoir les informations qu'on veut. Donc, la question est de simplement, dans quel rythme on vit maintenant ? Est-ce qu'on vit par jour ? Est-ce qu'on vit par mois ? Ou est-ce qu'on vit en temps réel ? – Oui, par seconde aussi. – C'est le temps réel. – Oui, mais le journalisme lui-même, c'est ça la question. C'est-à-dire que nous, on vit au temps réel, mais est-ce que le travail du journaliste n'est pas justement de prendre un peu de champ pour pouvoir l'analyser ? – C'est imprévisible, ma chère. On ne sait pas si demain, après-demain, on vivra dans quel type de rythme et dans quel découpage pour l'information. On ne sait plus. – Éliad Abécatis. – Alors, à l'heure où tout le monde s'improvise un peu journaliste avec les réseaux sociaux, Twitter, tout le monde envoie des infos, est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois les journalistes ont un temps de retard par rapport à toutes ces infos qui circulent sur les réseaux sociaux ? Et comment voyez-vous l'évolution de votre métier dans ce cadre-là ? Est-ce que ça va être vraiment de donner la nouvelle info ou alors de donner une opinion a posteriori, après l'info qui est déjà passée souvent ? – Ce qui est très compliqué, c'est que vous disiez est-ce qu'on aura besoin de la quotidienne ? – En fait, ce qui est compliqué quand on est journaliste aujourd'hui, c'est qu'on va vers une sorte d'impensé. On ne sait pas. Et en plus, ça s'accélère. C'est-à-dire, depuis 2-3 ans, on le vit comme journaliste. On voit notre métier qui change tous les jours, très très vite, tous les mois quasiment. Et on ne sait pas ce qu'on va faire dans 2 ans ou 3 ans. On ne sait pas comment on va travailler. On ne sait pas pourquoi on va travailler sur… – Mais demandez à Michel Serres ! – Je pense qu'on va très vite faire la différence entre l'immédiat. Alors, par exemple, pour le site du monde, le monde.fr, ce sera de l'immédiat survalidé avec des équipes très compétentes qui vont essayer d'aller effectivement de vérifier ce que ne font pas les tweets du Quidam. Et puis, évidemment, un journaliste de temps long, comme on dit, où on prendra beaucoup plus de temps encore d'enquêter et on proposera d'autres choses. Je pense qu'on va vite avoir deux formes de journalisme. – Mazarin Pinjot. – Oui, moi, je me posais la question du référent. Vous avez utilisé le terme de référence, parce que c'était effectivement le journal de référence aujourd'hui un peu en question. Enfin, en tout cas, la terminologie de la référence est en question. Pour ce qui est du monde, ça, c'est un autre débat. Je pense que la question du référent est un peu au cœur de tout ça, des nouvelles technologies, de ce que vous-même développez, Michel Serres, notamment dans Petite Poucette, mais aussi dans EU. C'est-à-dire que nous sommes tous des points de perspective, autant regardés que regardants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, autant d'émetteurs que de récepteurs. Et donc, de ce point de vue-là, de toute façon, c'était fait qu'il n'y a plus de référents à partir du moment où l'info peut venir de partout, etc. Et que peut-être que le journal devient une sorte de centrale de la vérification. En fait, c'est comme ça que vous l'avez utilisé. – Non, je ne crois pas. Ça, c'est le rôle que jouent, par exemple, nos décodeurs, qui prennent à partir d'une information qui circule, qui prennent les différents points. Moi, je pense que ça doit rester, d'une certaine façon, un référent ou une référence. – Mais comment peut-il rester un référent ? Alors, je fais juste allusion à un passage dans le film d'Yves Geland où il y a toute une conférence de rédaction où on se dit « Est-ce qu'on appelle à voter François Hollande ou pas ? » Et donc, il y a un débat très passionné et même très anachronique parce qu'on se dit « Mais que le monde appelle à voter François Hollande ou pas, on s'en fiche. » Enfin, je veux dire, personne ne va voter François Hollande parce que le monde appelle à voter François Hollande. Est-ce que vous n'êtes pas… – Là, on revient à l'insuffisance, on revient à l'insuffisance, c'est-à-dire le côté… – Ce n'est pas que l'insuffisance, c'est que historiquement, il y a eu un rôle de référent. Or, aujourd'hui, on est dans une société où il n'y a plus ce type de référent. Donc, est-ce qu'à l'intérieur même de la rédaction du Monde, est-ce que vous ne vivez pas un peu en autarcie ? – En bulle, en bulle. – Ce n'est pas les mêmes problèmes qui se posent quand un leader politique dit « Voilà, je me désiste et au second tour, j'appelle à voter ». Ça a beaucoup moins de valeur aujourd'hui que ça ne l'avait aussi dans la science politique avant. – Non, c'est une question d'autorité, au fond. Est-ce que ce ne sont pas ces autorités qui disent qu'ils la posent à vous ? – C'est moi le monde, à vous, à l'intérieur du monde, pourquoi vous prenez la tête pour ça alors qu'on s'en fout ? – Mais quelqu'un dit la même chose que vous. – Alors, Médric Olatrong et puis Michel Serres après. – Médric Olatrong, on assiste effectivement à un grand mouvement général de perte d'autorité, de perte d'aura, de perte de référence, etc. On le voit très bien partout, même les professeurs. Il y a quelque chose qui se destitue là, effectivement, au profit de pouvoirs, de micro-pouvoirs aujourd'hui qui sont répartis partout dans la société. Certes, il me semble quand même. Et ce n'est pas simplement quand le journal appelle à voter un tel ou un tel, à mon avis, qu'il est le plus fort et qu'il est le plus référent et qu'il est le plus journal de référence. Mais tout de même, ce n'est pas parce que d'une certaine manière, tout s'effondre qu'on ne peut pas reconstituer quelque chose qui est de l'ordre du sens, d'une sorte de référence, d'une sorte d'autorité, mais pas du tout suffisante, à un endroit où les informations sont d'une part vérifiées et d'autre part où on leur donne un peu de sens et d'orientation. On essaie de comprendre un petit peu, de donner un petit peu de sens à la désorientation généralisée sur énormément de sujets, je dirais, dans tous les sens. Ça, ça me semble très important. Donc on peut quand même, ce n'est pas parce que tout se décompose qu'il faut simplement accompagner les choses dans leur suite et non plus vouloir restaurer la vieille autorité du monde qui discutait face à face, beuve-mérie de Gaulle, etc. – Donc le monde a moins de pouvoir qu'avant, Michel Serres. C'est ça, on peut dire, les journaux ont moins de pouvoir qu'avant. – La question qui a été posée là dans cette discussion, c'est la question que passe notre ami, c'est la référence. Ça, c'est très intéressant. Alors, d'habitude, on a comme idée une référence fixe. Et prenons un exemple de référent réel. C'est-à-dire, autrefois, on pensait que le soleil tournait autour de la Terre. Et la référence était sur la Terre. Puis tout d'un coup, on s'est aperçu qu'en effet, la Terre tournait autour du Soleil. La référence était au Soleil. Puis on s'est aperçu ensuite que le Soleil, ah, ce n'était pas la référence, puis c'était une étoile perdue dans la galaxie. Alors la référence, c'est dans la galaxie. Puis tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait des milliards de galaxies. Alors vous voyez que la référence qui est fixe, à un moment donné, devient complètement mobile. Et c'est ce qui nous arrive socialement aujourd'hui. Et vous, les philosophes, vous le savez, puisque la référence avec Copernicien, etc., est devenue canonique dans l'histoire de la philosophie. Eh bien aujourd'hui, le problème de la référence que vous posez, vous, est une sorte de passage dans les problèmes sociaux de tout ce qu'on a connu en science récemment. C'est-à-dire, la référence est mobile et elle est en temps réel. Alors avant de poursuivre la discussion, un petit extrait, un nouvel extrait, du film d'Yves Jolande, Les gens du monde. Regardez. On fait rapidement le menu de demain. Et Florence, ici présente, va nous parler de Le Monde Académie. Donc le principe de ce projet, il est assez simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, les filières de recrutement de la presse sont assez, un peu toujours les mêmes, ce que vous connaissez par cœur. Et que ça donne aussi des profils relativement semblables. C'est évidemment pas toujours vrai. Donc on va faire un appel à candidature sur qui veut rentrer. Donc le seul critère est d'avoir de 18 à 25 ans, donc aucun critère de diplôme. L'idée est de dire, voilà, il y a une autre façon de rentrer dans la presse. Donc il ne s'agit pas de demander à des gens de faire les mêmes papiers qu'ils ont lus dans le journal. C'est autre chose. C'est des autres sujets. C'est ce qu'on ne fait pas nous. Alors moi, je m'interroge sur le risque que ça a pour la rédaction et pour la diversité de formation intellectuelle. Grosso modo, il y a 20 ans, dans ce journal, tu avais effectivement des autodidactes pour plein de gens. Tu avais des médecins, tu avais des gens qui avaient des NAD. Là, je trouve qu'en réalité, on referme depuis des années. Et ton système, qui est intéressant et louable, ça m'intrigue un peu. Je pense qu'on doit vraiment être totalement haut de gamme, on doit être valeur ajoutée plus que jamais. Et là, on peut rentrer sans avoir fait d'études. Mais là, on n'empêche pas l'autre. Mais à l'inverse, tu vois, au site, tous ceux qui sont arrivés en même temps que moi, de ma génération, on vient tous de la même école. Et ça pose un problème aussi. Moi, je conteste qu'on n'embauche que par les écoles de journalistes. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un problème. Bon, alors maintenant, c'est à votre tour, Ariane Chemin. Là, dans ce film, on a bien vu une question qui a été posée, quand même, sur le recrutement du monde. D'ailleurs, dans votre récit, la promo, là, vous racontiez vos années à Sciences Po, avec tout le gratin qui est au pouvoir aujourd'hui, à commencer par coper votre amie, j'imagine. Non, pas du tout. Alors non, mais je tiens, je fais une mise au point, parce que c'est un livre très moqueur, parce que j'ai détesté Sciences Po, à vrai dire, comme beaucoup de cagnieux qui arrivent dans cette école, un peu de la suffisance et du paraître. Donc, j'ai détesté. Vous étiez avec Romanov, Arnaud Mboumour... La vérité, c'est que je ne parlais à personne et que je ne me souvenais de personne et j'ai refait une enquête dans mes souvenirs pour les retrouver. Malheureusement, j'avais tout raté. Je ne me suis pas constituée de réseau parce que je ne parlais à personne. Je rasais les murs et j'ai voulu faire un livre un peu ironique là-dessus. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on me rendait. Alors, pendant le film, on voyait une des grandes signatures du monde, Arnaud Parmentier, pour ne pas le citer, qui disait, oui, mais le recrutement, maintenant, c'est tous les mêmes, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus comme avant des gens qui viennent de nulle part comme on l'a connue. Autrefois, dans les journaux, c'était mieux avant. Non, mais il n'y a pas tort. C'est-à-dire que le monde fait ses 70 ans, mais à vrai dire, il y a beaucoup de titres en ce moment qui fait dans 70 ans parce que c'est sur les titres qui sont nés à la libération. Donc, les premiers recrutements, c'était des résistants. C'était des résistants. On embauchait des gens qui avaient fait le coup de poing, qui étaient des aventuriers. Ils défilaient dans le bureau d'Hubert Boeuf-Méry. On leur disait, vous connaissez... Ah, vous avez été vous battre en Afrique du Nord. Ben, venez, vous allez vous occuper de l'Afrique du Nord. C'était comme ça, les recrutements après la guerre. C'est intéressant. Après, il y a eu un recrutement, à mon avis, beaucoup plus militant dans les années 70-80. Il y avait un petit côté secte. Il faut bien reconnaître à ce moment-là. Oui, et après, il y a eu effectivement le recrutement par les écoles de journalisme. Alors, j'en parle ainsi. Bon, je n'en ai pas fait. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu formaté peut-être des écoles avec des filières. D'ailleurs, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que de plus en plus les patrons de presse ou les grands patrons de l'audiovisuel ou de la presse, ils veulent absolument avoir leur école à eux. Il y a l'école, alors il faut avoir directeur de l'école de journalisme de Sciences Po, directeur de l'école de Lille et puis avoir sa filière de recrutement. Ça, c'est peut-être dommageable. Je pense qu'il a raison, Arne Parmentier. Mais il y a au monde beaucoup de normaliens, des HEC, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas leur bac. Les agrégés de philo, ils sont plutôt sur les grandes questions. Voilà, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas leur bac. Il y a aussi des gens qui sont en formation professionnelle. Et c'est ce que Florence Omna essayait de faire, c'est-à-dire avec son académiste, c'est-à-dire mélanger tout ça. Alors, pourquoi la presse n'a pas la cote ? Ça, c'est la question, une des questions essentielles qu'on peut se poser, notamment à propos du Monde et de tous les autres journaux. Et Elia Dabekassis va vous interroger, d'ailleurs, sur ce thème. Il faut quand même revenir sur ce qu'elle a dit, sur la question de la génération. En effet, elle a dit qu'un certain nombre de journaux fêtait en même temps les 70 ans. Et en effet, il y a une génération qui, à un certain moment, a inventé une forme. Une forme d'information, le journal en particulier. Et je crois qu'à chaque génération, il y a des formes en question qui arrivent. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme qui est en train d'arriver. Et c'est les nouvelles technologies qui la donnent. Alors, elle n'est pas encore formée. Cette forme est encore un peu ondoyante, un peu diverse, un peu liquide, si vous voulez. Elle n'a pas pris forme, si vous voulez. Mais certainement, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il n'y a pas de doute. Il y a une génération au monde qui arrive par la technique et ils sont brillantissimes. Ils ont 25 ans. Ils sont beaucoup plus agiles que tout le monde. Ils n'ont rien à voir avec la précédente. Rien à voir. Et au fond, leur école de formation est différente. Elle est peut-être davantage par la technique, mais ça ne les empêche pas d'être tout aussi curieux, beaucoup plus rapides, beaucoup plus brillants. Et de pousser les vieux dehors. Oui, c'est la vie. Vous savez, il y a un mot fondamental qui a été dit par Planck. Vous savez, le grand physicien allemand. Il avait fait des découvertes lui-même plutôt passéistes. Il ne croyait pas au quanta et c'est lui qui les a inventés. Il a donc fait le retournement. Et à la fin de sa vie, on lui demandait comment la science fait-elle des progrès ? Il disait, c'est très simple. Ce n'est pas parce que la physique fait des expériences justes ou que les mathématiques démontrent avec précision que la science fait des progrès, mais c'est seulement parce que la génération n'a pas pris sa retraite. Et c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Petite Poucette est une génération originale, absolument originale et qui annonce un avenir qui n'est pas prévisible pour le moment. Tout simplement. Et c'est ce que vous dites, les questions que vous posez, c'est ça. Alors Ariane Chemin, dans le documentaire, il y a un moment où vous expliquez que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de donner de la chair au personnage. Et ce que vous aimiez, c'était capturer l'attente dans l'élection, ces moments-là où la personnalité des hommes politiques se révèle. Et dans votre travail, vous intéressez effectivement beaucoup à la personnalité, aux histoires de couple. Est-ce que, pour vous, le journalisme, c'est cela ? C'est l'envers du décor ? Et est-ce que vous pensez vraiment que la vie privée des hommes politiques va déterminer le destin des peuples ? Et est-ce qu'on ne va pas vers une certaine forme de dévoilement et d'intérêt totalement excessif vers le privé ? Alors que ce qu'il faudrait peut-être dans le journalisme, c'est avoir un contre-pouvoir plus proprement politique que psychologique ? Le journalisme, c'est se raconter ce que vous avez sous les yeux. Et ce n'est pas moi qui m'intéresse aux histoires de couple. C'est malheureusement pour moi, dans deux campagnes différentes, François Hollande qui a montré ces histoires de couple aux électeurs. Je n'y peux rien. On ne va pas occulter quelque chose qu'on vous met sous les yeux. Ça me fascine cette façon de renverser la chose en disant mais écoutez, ça n'est pas de ma faute quand même si cette campagne présidentielle par exemple de François Hollande en 2007 était complètement foirée parce qu'il y avait une mésentente parce qu'il y avait deux personnes qui ne se parlaient plus qui étaient le premier secrétaire du PS et la candidate avec son présidentiel. Ne pas raconter ça c'est ne pas bien raconter la campagne. Je suis désolée, ça ne m'intéresse pas plus que ça, je préférais parler du programme de Ségolène Royal mais il se trouve que c'est ça aussi. Et donc voilà alors on nous fait toujours ce reproche mais le journalisme c'est ça c'est quand même et puis c'est la société qui évolue le journalisme et puis il y avait aussi une conception de l'homme politique qui est héritée des années 70 qui est aussi celle de l'homme communiste où c'est aussi vrai à l'extrême droite où il y avait deux personnes et on ne parlait pas du privé effectivement mais c'est vrai que... Le privé était sacré c'était un espace auquel on ne touchait pas c'était la conception communiste d'un politique ce n'est plus celle des années 2010 mais ce n'est pas le monde ou un journaliste qui le décide c'est comme ça M. Lefeur c'est une évolution formidable de la philosophie aujourd'hui ça fait plusieurs livres que j'écris et qui ont tous des titres de personnages individués vous voyez c'est à dire Hermès le parasite etc et aujourd'hui je pense que la personnalité c'est la personne c'est à dire le personnage est beaucoup plus intéressant qu'il l'était autrefois pourquoi ? Parce qu'il y a une perte peu à peu de l'abstrait au profit peu à peu de la personne précisément au moment même où on a peur pour le privé c'est au contraire la personnalité qui arrive en premier rang vous voyez ce que je veux dire ? Et aujourd'hui je crois ce pourquoi dans mon travail j'ai toujours été amené à donner non pas des concepts nouveaux mais des personnages nouveaux vous voyez des personnes et ça tient aussi aux nouvelles technologies c'est à dire à la pensée algorithmique c'est à dire on a moins besoin de l'abstrait et on a de plus en plus besoin d'un concret qui habille l'abstrait vous voyez ? Mazarin Pangeau Moi je trouve tout à fait intéressant votre lecture de l'incarnation et de l'idée de la personne qui prend peut-être le pas enfin de l'individu qui prend peut-être le pas sur l'espace social bien que justement dans l'agroïdme il a l'idée qu'il puisse incarner quelque chose qui est de l'ordre de l'espace social et la question justement à mon avis que devrait se poser le journalisme c'est pas tant d'être obligé de suivre ce qui est en train de se faire que de se demander quelle est la distinction entre le commérage et l'information du privé qui va peut-être effectivement nourrir une réflexion sur qui est cet homme est-ce que cela nourrit sa pensée etc. j'ai pas trop l'impression que cette distinction soit vraiment interrogée Non bah c'est gentil Je ne parle pas pour vous en particulier Non mais j'espère qu'on ne fait pas de commérage si vous saviez le nombre de choses qu'on n'écrit pas je crois que les gens ne mesurent pas ça ils ne mesurent pas la réflexion qu'on peut avoir en disant Vous en avez gardé pour vous vous voulez dire ? Bien sûr peut-être pas vous François-Olivier Sibbert mais vous grillez tout vos off mais moi pas et assurement il y a plein de choses effectivement qui relèvent de la vie privée que je ne raconterai jamais donc mais bien sûr que si bien sûr que si et on s'interroge Mais alors selon quel critère ? Non mais on s'interroge Sur quel critère ? D'abord si ça ne raconte rien de l'histoire si ça n'apporte rien à l'histoire que vous voulez raconter ou au récit que vous voulez faire au portrait que vous voulez faire ça n'a aucun intérêt et puis il y a aussi des règles par exemple c'est un peu bête mais par exemple le mariage c'est une officialisation c'est-à-dire qu'on peut parler de quelqu'un avec qui on s'est marié on n'est pas obligé de parler de quelqu'un avec qui on vit c'est pas du tout pareil pour moi en tout cas donc je ne pense pas du tout je ne pense pas qu'on puisse dire que le monde soit un journal de commérage je ne pense pas en revanche effectivement je me souviens qu'on avait eu ce différent parce que vous aviez fait une émission sur Europe 1 vous disiez la soirée du Fouquet c'est une soirée privée elle n'aurait pas dû le raconter je me souviens très très bien de cette émission vous disiez c'est incroyable qu'elle ait raconté la soirée du Fouquet moi je suis désolée la politique c'est aussi des symboles il y avait dans cette assemblée des gens qui ont tous été décorés de la Légion d'honneur après il y avait des gens qui ont tous financé la campagne suivante de Nicolas Sarkozy c'est ça qu'il faut raconter c'était raconté je vous signale qu'en 2007 on ne savait pas encore qu'il serait décoré donc il faut poser un décor et après on peut y revenir en disant tiens c'est amusant parmi les 50 invités du Fouquet dont vous pensiez qu'il ne fallait pas la raconter et bien ils ont tous été décorés ils ont pour la moitié été mis en examen accessoirement et pour les autres ils ont financé la campagne et bien si on n'avait pas dit ça c'est tout à fait intéressant mais c'est mieux d'attendre un petit peu justement de ne pas être dans le temps présent vous vous trompez d'abord parce que c'était un livre article en fait ça a été un livre qui a été écrit dans la même temporalité qu'un article absolument pas il a été écrit 4 mois après vous regardez la presse de l'Ecpa que je l'ai fait vous ouvrez le monde il n'y a pas fait mention de cette soirée vous regardez le on savait tous le soir on regarde dans la télé on a vu je peux vous dire moi je m'en souviens enfin je me souviens très bien on a fait ce livre 4 mois après personne n'avait parlé de cette soirée on ne savait pas qu'il était le défi je peux vous dire que c'était dressé la liste d'invité c'était un long travail d'investigation je suis désolée de le dire mais c'était long c'est très compliqué de vérifier qui est là quand vous n'avez pas 10 invités et je pense qu'on a eu bien fait de le faire et que ça n'était pas une soirée privée et pour moi la politique c'est aussi ça je crois que dans la discussion pour la résumer un peu rapidement il y a un grand heure aujourd'hui entre la perte de ce que vous appelez le grand récit c'est à dire le grand projet est-ce qu'il y a des grands projets politiques il n'y en a plus en effet et d'autre part l'émergence en effet de la personne comme incarnation vous le disiez alors effectivement aujourd'hui on a eu une sorte de manque entre la perte des grands récits c'est à dire la perte des grands projets et d'autre part l'émergence en effet de la personne qui symbolie le mot symbolique a été prononcé l'incarnation a été prononcée et je le ressens dans ma propre philosophie vous voyez j'ai vu émerger sous ma propre plume de plus en plus de personnages et d'autre part d'un grand récit d'un grand récit au moment même où on perdait des grands récits politiques sociaux historiques etc on a récupéré un gigantesque dans les sciences parce que maintenant on a un grand récit enfin qui part du big bang etc et puis les mots avec un humanisme complètement nouveau mais là il y a justement un relais à prendre entre la perte de ce grand récit et la découverte de nouveau et cette émergence des personnages qui est forcément amenée par une nouvelle technologie en effet aujourd'hui on n'a pas besoin de l'abstrait on peut découper en personnage incarné et ça c'est à nouveau les nouvelles technologies qui ont tout pour inverser voilà alors donc si on a bien compris le journalisme enfin les journaux n'ont plus vraiment de pouvoir la presse n'a plus trop la cote on va s'interroger maintenant sur le grand rap de l'information par internet mais avant ça un petit extrait encore du film d'Yves Geland Les gens du monde on regarde là je crois que j'ai 35 000 abonnés sur Twitter ce qui est pas mal sans être extérieur tu croises des gens les gens te connaissent parce que tu as tweeté c'est devenu un vecteur de ta personnalité et à mon avis même dans le petit milieu parisien on me connait plus par Twitter que par ce que j'écris dans le journal ce qui a changé quand même pas mal la manière dont on faisait le boulot et en fait cette somme de petites choses de petits détails apparemment ridicules ou anodins à la fin ça peut faire l'histoire moi j'ai un petit problème c'est que les gens trouvent qu'on balance sur le blog les informations à une vitesse telle que ça leur fait un peu peur les sources je te dis un truc c'est en ligne tout de suite les types ils ont du mal à encaisser je parle même pas de Twitter Twitter c'est un autre débat Twitter c'est les commentaires donc ça ils aiment sans aimer c'est un débat qu'on peut avoir et sur le blog c'est vrai que c'est un peu chiant les types te disent si je vous le dis vous allez le mettre sur votre blog ils disent ben oui donc voilà et avant le délai de viduité de 24h je pense un petit peu pour le web tapez pour le prime tapez pour un autre problème tapez 3 bon alors maintenant troisième partie on va parler de la révolution internet et notamment en ce qui concerne la presse alors il y a ce livre incroyable Petite Poucette avec cette bande déjà 200 000 bah non il faut mettre presque 300 000 parce que ça monte ça monte ça monte toujours Petite Poucette énorme succès c'est continu c'est une sorte de livre culte parce que vous nous racontez le monde dans lequel nous allons vivre c'est de nouveau un personnage c'est à dire je n'ai pas expliqué les nouvelles technologies avec des mots abstraits mais j'ai créé un personnage d'ailleurs Petite Poucette il était déjà connu par les comptes d'Andersen mais qu'est-ce que ça fait mais de nouveau c'est incarner ou symboliser le monde dans lequel il vit alors effectivement c'est une nouvelle génération c'est un personnage au sens on en a parlé tout à l'heure ce personnage nous définissait le monde de Petite Poucette c'est quelqu'un qui va vivre jusqu'à 80 ans qui habite en ville qui est un urbain qui vit dans un monde virtuel mais ce n'est pas vrai qu'il est urbain qu'est-ce que vous racontez les gens de la campagne utilisent beaucoup plus internet que nous-mêmes que ceux qui sont en ville allez donc à la campagne vous allez voir j'y vis beaucoup mais oui ça passe mal vous devrez regarder les paysans sont tout pourrant tout ce qui se passe sur internet ils ont même internet sur le tracteur la grande révolution que vous nous décrivez c'est quand même au niveau de la formation maintenant il y a plusieurs lieux de pouvoir et de parole il y a le journal c'est pas plusieurs c'est tout le monde tout est éclaté il y a les sachants qui font leurs petits trucs de leur côté et puis l'homme de la rue le citoyen qui est devenu journaliste mais qu'est-ce que c'est ces catégories qu'est-ce que c'est ces catégories ces catégories-là même ont explosé il n'y a pas les sachants d'un côté etc. l'homme de la rue qu'est-ce que ça veut dire tout ça c'est du passé mon vieux mais est-ce que ça mettez-vous au courant il y a autant c'est trop compliqué il y a autant d'émetteurs que de récepteurs c'est tout imaginez que si vous pensez à l'effet avec le modèle de la tour Eiffel le modèle conique avec peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs vous êtes dans un passé révolu tandis qu'aujourd'hui on est tous en réseau c'est-à-dire il y a une horizontalité donnée et d'ailleurs à ce moment-là tous les points du réseau sont des sommets d'ailleurs c'est comme ça qu'on les définit en topologie combinatoire mais ce qui nous réunit tous c'est Google ça c'est le référent et ça c'est le nouveau référent qui nous impose ce que nous pensons parce que nous pensons par Google et ce que nous cherchons Google nous le donne autrement nous nous informons aussi par Google attendez vous dites ça et vous avez raison non on ne s'informe pas on ne s'informe pas parce qu'on reçoit ce qu'il nous propose et ce qu'il nous propose l'est suivant certains critères que Google va décider notamment absolument Wikipédia par exemple qui est truffée de faussetés d'erreurs et qui est une vraie naissance et on s'emprègne de ça comme si c'était la nouvelle vérité attendez il y a plusieurs questions parce que vous posez premièrement Wikipédia en effet il y a des erreurs dans Wikipédia je suis même l'auteur des ramassis de conneries je suis même l'auteur de certaines erreurs que j'ai lancées dans Wikipédia et j'ai chronométré en combien de temps l'erreur disparaissait on sait maintenant par des études très sérieuses qu'il y a autant d'erreurs dans l'encyclopédia Universalis seulement elles ne sont pas réparables maintenant on va parler de Google bien sûr Google est notre propriétaire d'une certaine manière notre référence mais n'oubliez pas que lorsque Google a été accusé d'une certaine manière de surveiller tout j'appelle ça sous-veiller non pas surveiller mais sous-veiller et que même il sous-veillait le portable de Mme Merkel mais il y a un type qui l'a dit un type qui l'a dénoncé et du coup tout le monde sait que Google est responsable vous voyez c'est-à-dire tout d'un coup on s'aperçoit que celui-là même qui l'a dénoncé avait presque autant de pouvoir que Google soi-même et c'est ça que je veux dire quand je parle quand je dis que chaque point est un sommet vous voyez celui qui l'a dénoncé tout le monde l'a dit mais Google vraiment exerce un contrôle sur la société tel que le prédisait Deleuze en nous observant on croit que c'est nous qui observons Google mais en fait ils récoltent un certain nombre de données qui est la vraie raison d'être de Google écoutez c'est très simple si vous regardez comment s'est développée de la technologie il y a eu d'abord les constructeurs IBM le hard si vous voulez le dur ensuite un second étage de la fusée ça a été le soft disons Microsoft etc un troisième étage ça a été les applications sociétales c'est à dire tout ce que vous avez cité c'est à dire Google Facebook etc et j'attends le quatrième il y aura un quatrième c'est à dire le moment où précisément on aura une alliance réelle entre le soft et le hard entre le dur et le doux vous voyez et ça c'est pas encore donné mais ça arrivera un jour je veux dire par là si vous voulez que j'ai dit tout à l'heure en essayant de résumer la discussion qu'il y avait des problèmes nous ne pouvions pas prévoir il y avait des problèmes d'imprévisibilité aujourd'hui et on est dans ce changement de phase d'imprévisibilité et je ne sais pas effectivement comment le droit va changer parce que le problème que vous posez sur Google est un problème de droit de droit privé de droit civil et de droit commercial et de droit international et de droit d'auteur et voilà à un certain moment les jurys sont en train de travailler beaucoup sur ces questions là donc à un certain moment le droit va rattraper le pouvoir en question tout simplement alors Michel Serres Mazarine Pajot a beaucoup beaucoup de questions à vous poser oui oui on va l'écouter j'ai déjà commencé par une cette multiplication des perspectives puisque nous sommes tous de nouvelles perspectives on vit en réseau la question qui se pose et qui se pose aussi pour le monde en tant que journal en tant que journal papier en tant qu'un support physique, matériel c'est la question de l'espace commun de l'objet commun et de l'espace commun on a l'impression qu'on ne peut plus penser l'espace commun ce qui est aussi un problème politique où est l'espace commun parce que dans la perspective laibnizienne à la limite il y avait un plan préétabli mais si Dieu n'existe pas et que nous ne sommes que des monades avec que des perspectives sur quel monde alors ? Alors la question est fondamentale parce que c'est elle précisément qui décide du monde de demain bon la réponse je crois peut être assez claire c'est vrai qu'aujourd'hui à peu près toutes nos anciennes appartenances sont en train de se défaire aussi bien le couple il y a beaucoup de divorcés aussi bien les équipes aussi bien les quartiers aussi bien les villes aussi bien les partis politiques vous voyez les paroisses sont en train de se déditer et un des grands problèmes philosophiques d'aujourd'hui c'est quelles sont les nouvelles appartenances qui vont les remplacer vous voyez et et tout le monde aveuglément plus ou moins est en train de chercher des nouvelles appartenances et et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est de les construire vous voyez quelles nouvelles appartenances seront demain décisives pour définir ce que vous appelez l'espace commun il y aura des espaces communs il y en a déjà de plus en plus je ne sais pas moi il y a des nouvelles il y a même de nouvelles monnaies qui sont en train de se créer les sols vous les connaissez c'est à dire à peu près dans l'espace européen il y a 20, 30, 40 monnaies locales qui sont en train de se reconstituer il y a la question que vous posez est fondamentale à la fois sociologiquement et politiquement c'est à dire on est au 3ème, 4ème étage de la fusée c'est à dire quelles sont les nouvelles appartenances alors vous avez une autre question fondamentale la plupart des jeunes sont parfaitement au courant de ce qu'il faut en effet construire ces nouveaux espaces ce sont tous les réseaux sociaux ce sont les réseaux sociaux non parce que ce n'est pas vraiment un espace les réseaux sociaux sont très larges vous voyez ce que je veux dire et peu à peu ça se correspond pardonnez-moi mais là encore Michel Serres vous avez tout à fait raison il me semble que dans ces grands mouvements révolutionnaires qu'on a connus depuis les printemps d'Iharabe etc la volonté d'occuper les places de retrouver l'espace public la centralité d'inventer de nouvelles places qui n'ont rien à voir avec les places d'abord me semble un mouvement pour le coup qui à la fois n'invalide pas du tout ce que vous dites loin de là effectivement il y a des réseaux etc mais retrouver l'espace public par la place aussi la grande place publique d'une capitale ça a été un mouvement important même si ce même cette place pouvait vivre virtuellement un petit peu partout ailleurs puisqu'au fond cette révolution des places elle a franchi les frontières je pense qu'il y a les deux mouvements il y a un besoin encore une fois d'endroits de lieux fixes quelque part symboliques et puis il y a effectivement quelque chose qui se virtualise il y a un nouveau privé à inventer vous l'avez dit tout à l'heure que le privé est en train de branler il y a un nouveau privé à inventer et un nouveau public à inventer un nouvel espace public c'est pas avec les anciens espaces publics que vous retrouverez l'équilibre jamais c'est fini ils sont tous fini absolument alors ça pose aussi mais d'une certaine manière vous avez commencé à y répondre la question du corps parce que quand on lit Petite Poucette et dans Yo aussi l'aspect physique le positionnement du corps que ce soit dans une salle de classe que ce soit dans la rue évidemment pose la question de l'espace mais pose aussi la question du corps propre on a l'impression qu'il disparaît et ça ça questionne quand même beaucoup nos nouvelles identités nos nouvelles appartenances aussi et c'est pour ça que vous avez raison de reparler de la place de la place physique de la place publique où on se retrouve où les corps se retrouvent parce que là dans ce monde virtuel on peut se demander où se situe le corps on a de moins en moins besoin de jambes d'ongles non 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 c'est une question très fondamentale l'effet qu'elle pose et regardez et regardez lorsqu'on a inventé l'imprimerie lorsqu'on a inventé l'imprimerie la même question s'est posée parce qu'il y avait des gens qui se perdaient dans le livre et il y a un homme de génie de génie qui a fait peut-être le livre le plus important de l'humanité qui s'appelait Cervantes et qui a créé un personnage qui précisément vivait dans le virtuel seulement tu te rappelles et chaque fois qu'il voulait au laine avant il voyait un géant des romans de chevalerie il était complètement ivre de livres il était dans le virtuel et à côté de lui il y avait son choc sur son âge qui était le corps qui était le corps vous voyez là aujourd'hui se pose exactement la même question entre le virtuel en effet excessif qui peut perdre certaines petites poussettes c'est certain et la demande du corps vous voyez mais c'est exactement le problème qui a été déjà posé une fois avec l'imprimerie et encore autrefois quand on inventait l'écriture entre Socrate et Platon il y avait la même difficulté et aujourd'hui on est en train de jouer l'acte 3 on est joué l'acte 3 entre le virtuel et le réel le dur et le doux l'âme et le corps et ça c'est passionnant de voir qu'on est en train précisément de rentrer dans la troisième phase en question vous c'est pas c'était mieux avant c'est plutôt ce sera mieux plus tard ou pas on ne sait pas comment ce sera donc si je mets une touche d'inquiétude c'est pas c'est pas du pessimisme nécessairement mais c'est pour discuter il faut bien des vieux cons pour faire l'émission comme vous donc voilà vous dites et on l'a vu effectivement ça marche très bien pour analyser la presse il y a plus d'individus incarnés et du coup c'est un principe narratif formidable l'individu on les porte très vous le savez bien Ariane Chemin et c'est vrai que les politiques aussi sont du plus devenues des individus et dans les réseaux sociaux etc mais je veux bien que ça apporte des choses narrativement et en compréhension mais je me demande aussi si l'essentiel de ce qui se joue dans le monde d'aujourd'hui n'échappe pas complètement à cela si nous ne sommes pas complètement à côté de la plaque c'est parfaitement désincarné les flux financiers les grandes évolutions démographiques je sais bien que c'est des gens mais on n'arrive pas à le penser déjà moi quand il y avait la bourse au palais je ne comprenais rien je ne comprenais pas bien ce qui se passait mais alors là je veux dire c'est très compliqué or l'information aujourd'hui elle a absolument besoin de données à comprendre ça et personnellement c'est ce que je cherche partout dans les dossiers c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous je crois que c'est tellement difficile il y a une chaîne d'info elle n'est pas du tout plus mauvaise que les autres mais qui a une expression je trouve tout à fait intéressante ça s'appelle la newsroom l'info au coeur de la rédaction pour moi le journaliste c'est la rédaction au coeur de l'info mais finalement c'est parce que nous ne pouvons pas vraiment y aller au coeur de l'info qu'on se trouve dans l'info ce qu'il faut pour faire une bonne rédaction qui raconte bien des histoires c'est pas du tout une critique de cet endroit là c'est une réflexion sur la difficulté du métier aujourd'hui on n'arrive pas à faire comprendre le monde d'aujourd'hui aisément alors ce que vous dites est très intéressant parce que ça touche une double révolution ma chère en effet petite poussette est née dans les années disons 90-95 au moment où le portable est devenu individuel mais avant avant il y avait eu des révolutions fondamentales qui s'étaient déjà passées en effet il y avait eu après la guerre la découverte de la médecine qui guérissait et donc l'espérance de vie s'est mis à bondir n'est-ce pas et avec une démographie depuis que je suis né et ça n'est jamais arrivé dans une vie humaine la démographie mondiale s'est multipliée deux fois par deux il n'y a pas de vie humaine auquel c'est arrivé donc il y a eu une évolution là à la fois médicale touchant l'espérance de vie etc. et puis un retournement complet du rapport ville-campagne c'est-à-dire il y avait 75% de paysans en 1900 il y en a 0,8% aujourd'hui c'est-à-dire le grand grand événement du XXe siècle c'est la disparition des paysans et donc la petite poussette est arrivée au moment où on change une vitesse c'est-à-dire les nouvelles technologies sont arrivées au moment précisément où le changement de monde avait déjà eu lieu c'était plus la même vie c'était plus la même naissance c'était plus la même mort c'était plus la même longueur de vie etc. c'était plus le même monde et tout d'un coup les nouvelles technologies sont arrivées au moment même où ce monde avait déjà changé et donc les évolutions dont vous parlez précèdent les nouvelles technologies et ne sont pas les conséquences de les nouvelles technologies elles sont la conséquence d'un autre type de révolution pour vous répondre Gérard Elie Mollemann je trouve que précisément le rôle du journaliste du journaliste du journalisme ça peut être ça un peu donner des visages des corps au flux ces flux migratoires c'est faire des portraits de ces gens-là pourquoi ils passent par tel endroit c'est ce qu'on essaye de faire au monde c'est ce qu'il fait de faire plein de collègues beaucoup de journalistes c'est aussi donner des corps des visages derrière des chiffres des flux des flux financiers des portraits incroyables de traders etc de gens qui ont sauvé je pense que je ne suis pas sûre que ce soit le cœur des portraits choisis journalistiquement j'espère que c'est ce qu'on fait je ne suis pas là pour vendre à tout crin ce que l'on fait le monde mais je pense que c'est les questions qu'on se pose précisément c'est donner corps à ce monde qui est en train de se virtualiser et qui se virtualise pour d'excellentes raisons mais aussi il y a une sorte de perte là encore une fois de repère mais très simple on finit par voir plus des statistiques des flux et plus de visage plus de corps c'est un peu notre rôle ce que sont notamment les reporters ce n'est pas une perte c'est un changement de phase c'est-à-dire nous pensions dans le solide il faut penser dans le fluide vous voyez ce que je veux dire nous pensions par des références comme si on était dans un cristal qui avait des directions avec des choses fixes non non on est aujourd'hui dans un monde aérien fluide mouvant etc mais c'est beaucoup plus passionnant que le monde fixé c'est beaucoup plus passionnant que le monde cristallisé c'est un monde fluent et donc en effet il n'y a pas des repères etc mais il y a des personnages comme ça qui passent etc et qui désignent la réalité du monde dans lequel ils sont alors qu'est-ce qui nous fait du bien quand même comment ce Michel Serres parce que Petite Poussette c'est ça c'est le personnage mais déjà il y a 50 ans j'avais fait Hermès qui déjà était un personnage qui annonçait en effet Petite Poussette n'est finalement que l'arrière-petite-fille de Hermès vous voyez ce que je veux dire que j'avais écrit il y a déjà 50 ans Petite Poussette à qui vous dites qu'elle a quand même la tête coupée alors je veux bien que vous soyez un enthousiaste de l'avenir mais vous dites quand même que ce sont des gens qui n'ont plus de tête Ah non non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit que Saint-Denis avait la tête coupée ça veut dire que lorsque vous avez votre ordinateur devant vous vous avez en effet de la mémoire des images et des manières de l'opératoire et des manières de l'opératoire donc vous avez exactement les trois facultés qu'autrefois vous aviez sur la tête mais ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de tête ça veut dire que l'information morte est là et que l'information vive est au-dessus de votre coucoupée et d'ailleurs ce diagnostic Montaigne l'avait fait déjà lorsqu'il dit il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine c'est que la tête bien pleine était déjà sur ses bouquins sur sa librairie et maintenant il avait besoin d'une autre tête Petite Poussette a une autre tête et c'est tout Bon cette émission est terminée je rappelle les titres de vos livres d'abord Michel Serres Michel Serres il y en a pour tout le monde il y a Petite Poussette donc livre culte qui va sur les 300 000 et peut-être demain 400 000 exemplaires vendus vous pouvez offrir Ominescence ou bien musique et puis ses yeux de Michel Serres Ariane Chemin je vous renvoie à ses oeuvres d'abord il y a la promo il y a la nuit du Fouquet dont on a parlé il y a beaucoup d'autres livres Nicolas Trong il y a cette pièce de théâtre projet Luciole publiée aux éditions Venenum vous avez aimé je crois beaucoup c'est formidable très bien il y a ce livre aussi résistance intellectuelle les combats de la pensée critique et puis il y a ça c'est présenté par vous deux peut-être c'est les 70 ans du monde attention comme dit Céline quand ça tombe ça fait mal au pied c'est très très lourd ça doit faire une dizaine de kilos c'est aux éditions Flammarion merci à vous je vous souhaite à tous deux bonnes fêtes et comme on dit à Marseille aussi bon bout d'or et à bientôt merci à tous